Monsieur le ministre, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, ça c'est côté entrepreneuriat et on va revenir aux emplois formels, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire autorise la création, la mise en place d'un site d'emploi ? Mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est le site de l'alliance emploi jeune, 3xW emploi jeune, voilà. D'accord, ça c'est cela, belle réponse, merci beaucoup. Mais il y a beaucoup qui se disent que vous, en tant que membre du gouvernement, membre d'un parti politique, vous avez une plateforme d'emploi pour faire la part belle uniquement aux partisans du RH. Apparemment, il veut… Allez-y ! Non, monsieur le ministre, parce que face aux vives polémiques que cela a suscité, la plateforme I-Emploi RHDP, vous, le week-end dernier, lorsque vous étiez dans le Morounou, vous avez réagi en demandant aux autres partis politiques, avec le PDCI, le PPACI, de créer eux aussi à leur niveau leur plateforme I-Emploi et de recenser leurs militants. Monsieur le ministre, d'abord, la première question que je vais vous poser, et c'est milliers d'autres jeunes qui ne sont affiliés à aucun parti politique. Non, il y a trop de… Qui accroît leur chance ? Non, d'abord, en fait, il y a trop de confusion et c'est une polémique stérile et inutile. D'abord, le RHDP n'a aucune plateforme qui donne du travail. C'est quoi la plateforme I-Emploi ? Je vais regarder ce débat de loin avec beaucoup d'amusement, mais j'ai eu l'occasion, lorsque je suis au Parlement, de restituer les choses dans leur contexte. D'abord, ce n'est pas nous qui avons crié. Vous avez un secrétariat national, chaire de l'inception professionnelle au sein du RHDP, qui se charge des réflexions sur les questions de l'inception professionnelle, qui a décidé de mettre une plateforme d'informations et qui va prendre l'information déjà publique et qui met ces informations sur une plateforme et qui demande à ces militants de venir regarder ces informations publiques, mais qui n'ont aucune possibilité d'intervenir dans le processus de recrutement, etc. Ce que j'ai dit dans le Mourounou, c'est que si les différents partis politiques pouvaient être des relais de l'État en matière d'inception professionnelle, en mettant sur leur page Internet, leur site Internet, etc. des informations publiques, mais moi, je suis un ministre heureux, parce qu'on a créé aujourd'hui 201 guichards emplois dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui 26 représentations de l'agence emplois jeunes. Nous avons créé des plateformes numériques pour permettre aux jeunes d'accéder à l'information. Malheureusement, en dépit de tout ça, le défi se pose encore, donc d'accès des jeunes pour que certains, parmi eux, ne viennent pas à l'information. Si le RHDP avait créé une plateforme de recrutement des jeunes, j'aurais été le premier à le dénoncer. Mais il ne s'agit pas d'une plateforme de recrutement. C'est une plateforme d'information sur des informations publiques. D'ailleurs, vous verrez sur cette plateforme que les informations publiées par l'agence emplois jeunes les dimanches ou les mardis, puisque toutes les semaines, après avoir collecté des informations auprès des entreprises privées, l'agence emplois jeunes publie entre 200 et 1000 opportunités d'emploi toutes les semaines. Donc, cette plateforme n'a fait que prendre ces informations et la mettre sur une page d'un parti politique. Et pour y accéder. Et pour y accéder. Ce que je dis, et ce que je n'ai pas apprécié moi dans ce débat, c'est de vouloir nous prendre à défaut sur notre impartialité et l'éthique que nous mettons au cœur de la politique gouvernementale et de la politique étatique. Mais on parle d'entreprise. Monsieur le ministre, on parle d'entreprise partenaire à cette plateforme. Non, mais moi, je ne connais aucune entreprise partenaire à cette plateforme. S'ils l'ont dit, c'est de la responsabilité de ceux qui l'ont dit et ils reviendront aux entreprises donc de réagir. Ce que je sais, c'est que c'est une plateforme qui ne prend qu'une information publique existante déjà pour la mettre donc sur un site. Maintenant, ce que je dis, au-delà de tout, parce qu'on a voulu nous chercher les poux dans les cheveux, comme si on avait rien d'autre à faire. Je le rappelle avec force que dans l'intervention de l'État sur les questions d'employabilité, l'État est neutre. Et la preuve de cela, j'étais dans le Moronou. Vous savez que le conseil au Nouveau-Nouveau est géré par Mme Akka Vébroné qui est du PDCI. C'est 2 milliards de francs CFA qui ont été octroyés au conseil régional du Moronou pour prendre en charge 4 000 jeunes dans le Moronou. Mais on n'a pas dit que le PDCI on ne donne pas ses ressources. Ce que je dis, c'est que les Timo, les travaux de l'État dans les communes, même les communes de l'opposition ont vu en leur sein ouvrir dans des guichets d'emploi. Je prends, et c'est un cas qui m'a beaucoup peiné parce que j'ai vu l'un de vos confrères qui a un organe officiel du PDCI mettre à sa grande une toute cette confusion. Mais je dis, mais Casion ne peut pas dire ça. Puisque la mairie de Touloupieu nous a sollicité en vue de l'aider dans sa politique d'insertion des jeunes et nous avons mis en place un programme dans la mairie de Touloupieu. Mais là, c'est le mèvre. C'est le mèvre. Non, mais non, non. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous, en tant qu'État, nous mettons à la disposition du public les informations. Monsieur le mèvre. Et ce que je pense que je vous dis, c'est qu'aucun parti politique ne peut intervenir dans le processus. D'ailleurs, ils sont là, ces jeunes. Je vous souhaite, je vous propose d'avoir des offres avec eux après cette émission pour savoir s'ils ont été choisis en fonction de leur partenaire politique. C'est une confusion qu'on a voulu créer. Monsieur le ministre, il y a toujours des suspicions légitimes. C'est le RHDP, parti au pouvoir, qui tient toutes les manettes de l'administration publique et privée et qui initie une plateforme y emploie RHDP. Donc, on se dit forcément qu'il y a des influences. Oui, mais l'inquiétude est légitime. C'est normal que des citoyens puissent s'interroger sur le fait que dans un État démocratique, sérieux, un parti politique, recrute, etc. Mais je veux dire qu'il n'en est rien du tout. D'accord. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que cette plateforme n'est pas une plateforme de placement à un emploi ? Justement. Et que c'est juste des informations publiques ? Monsieur le ministre, Et que ces informations sont déjà accessibles à toutes les zones de Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, je vous prends en mot. C'est que les autres partis politiques peuvent aussi, et d'ailleurs, ils nous sollicitent. Si t'en sais que cette plateforme est une plateforme d'information, d'information uniquement, pourquoi pour y avoir accès, il faut un code, un numéro de militant du parti politique ? D'abord, je vais vous donner mon point de vue, mais il faut appeler peut-être les concepteurs de cette plateforme qui vous répondent. D'accord. Ce que j'ai compris moi, puisque j'ai cherché à comprendre, c'est qu'au-delà de la plateforme, les initiateurs ont voulu profiler, savoir quelle est la situation professionnelle des militants qui sont à la recherche d'un emploi. Puisque pour accéder, vous devez remplir un certain nombre de choses. Bon, pour moi, tant que cette plateforme n'était pas une plateforme de recrutement, d'abord, ils n'en ont même pas la possibilité. Et que sur cette plateforme, on retrouve, et je le répète, des informations publiques. On aurait pu même faire l'économie d'une inscription. Parce que ce sont les mêmes informations publiques qui sont toutes sur la plateforme. Voilà la question. Non, mais je l'ai dit, on aurait pu faire l'économie. Mais je vous rassure, il n'y a aucune suspicion. Et je vous rassure, donc, la neutralité de l'État dans ces interventions. D'accord, M. le Président. Je veux vous rappeler que dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, 46 milliards de Français vont être donnés à des régions, y compris des régions tenues par l'opposition. Je veux vous rappeler qu'on a ouvert des guichets emploi dans les mairies, y compris les mairies tenues par l'opposition. Vous vous rappelez que certaines... C'est votre rôle en tant que gouvernement. Oui, mais donc, on est dans notre rôle. Et donc, que ce soit le RHDP, le PPAC ou le PDCI, etc., je suis disponible et mes services sont disponibles pour apporter toute l'information qui peut être utile donc au jeu. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada